... Fait croisé sur Eden, télévision Diaspora FM, c'est de lundi au vendredi. Retour de Patrice Talon. Patrice Talon, c'est le président du Bénin. La fin de toute une polémique, c'est le thème que nous abordons dans ce débat. Peggy Ludovic Dagba, déjà bien installé sur ce plateau. Bonjour. Bonjour à vous, tranquillement, CAC Belontain, chers amis téléspectateurs et auditeurs. Bonjour. La question a fait vraiment buzz, grand buzz, sur les réseaux sociaux, sur les radios et les télévisions, dans la presse écrite, c'est un peu partout, témoignant de la personnalité, de la carure, du charisme du président de la République, Patrice Talon, qui s'est absenté, c'est officiel depuis quelques temps et qui est rentré le week-end écoulé. Pour en parler, nous avons sur ce plateau Hilarion Caillant, il est journaliste, directeur de publication du journal Défi Info. Bonjour. Bonjour Peggy. Alors, tout ce qui a caractérisé un peu l'absence du chef de l'État, comment vous, vous l'avez traité au niveau de votre organe ? D'abord, il faut souligner que c'est difficile de remplacer un président comme Yaïbouni et de ne pas être critiqué dans les médias. Yaï, c'est un pro des médias. C'est un gendarme qui peut aller inaugurer un curage de carnivaux. C'est un gendarme qui est présent dans les médias chaque matin. C'est un gendarme qui est là. Contrairement à Talon, qui n'est pas du tout fanatique de la presse, qu'il vous souvienne, qu'à son arrivée, il a mis un thème à tous les contrats de radio-télévision, dans la société d'État, dans les ministères. Et puis, un thème a été mis au reportage sans cesse de descendre des ministères des chantiers, et lui-même apparaît très rarement. Et donc, cette polémique, elle ne nourrit pas ce fait. C'est très difficile, dans l'intervalle de quelques mois seulement, de remplacer Yaïbouni et d'apparaître comme ça. Le P. Benoît est habitué à voir son chef d'État. Depuis le départ de Kérykou, il est habitué à voir son état pendant dix ans. Être présent. Être présent à parler sur les radios. Quand vous captez votre radio, c'est Yaïbouni qui parle. Quand vous ouvrez la télévision, c'est Yaïbouni qui parle. Vous allez sur les réseaux sociaux, c'est Yaïbouni. Et donc, c'est normal que cette polémique soit nourrie et qu'on se dise, il est où ? Il est où ? Est-ce qu'il est venu ? Est-ce qu'il est rentré ? Moi, je trouve tout à fait normal. Et surtout, cette métricité des réseaux sociaux. Nous voyons hier, ce n'était pas aussi développé. Mais aujourd'hui, c'est facile. N'importe qui a une chinoiserie de 7000 ou 8000, il est déjà présent sur les réseaux. Il commande tout, en formant tout. Et puis bon, l'OASIVT étant maintenant proprement installée pour le fait qu'il n'y a plus d'emploi, il n'y a pas quelque chose qui puisse occuper la couche juvénile. Tout le monde s'y adonne. Et les dégâts sont là. Je crois que cette polémique n'est juste pas ces choses-là. Sinon que, bon, ce n'est pas... On a vu Kérico dans ce pays. Kérico n'est pas un homme de médias en tant que tel. Mais ce n'est pas remarquable. C'est le fait qu'on n'a pas les réseaux sociaux. C'était les téléphones fixes. Pour le jeune, l'autre bout, c'est les téléphones fixes. On appelle et puis on court pour aller appeler le voisin pour venir parler. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. N'importe qui parle. Les enfants parlent. Tout le monde parle. Et donc, c'est justifié. Ce n'est pas capable de lui contestualiser les choses que nous voyons que c'est extraordinaire. Et Léon Kayon, au lendemain de sa victoire à l'élection présidentielle, sa première sortie médiatique, c'était chez lui à Cotonou. Il a dit à la presse, c'est l'une des rares fois que vous me verrez. Il a pourtant prévenu ses concitoyens qui ne sera pas trop présents dans la presse. Et pourtant, les critiques fussent de partout. Les habitudes sont têtues, c'est ça. Malgré qu'il a vêté, les gens ne veulent pas repartir à ça. Les habitudes sont têtues. Quand ils prennent des habitudes, dès qu'on veut la leur arracher, c'est un peu difficile. Comme je vous le disais tantôt, les gens ne sont pas habitués à un charité de ce genre. Il n'est pas promédiatique. Mais c'est à croire qu'on ne peut pas choisir une forme de vie. Patrice Talon, vous le savez, c'est un homme d'affaires. Pendant longtemps, cet homme a quand même vécu sur Bénin, a été dans les affaires, sans qu'on ait vu une seule fois son image. On a commencé à le voir quand il a commencé véritablement à lancer ses intentions de briguer la magistrature suprême. Et là, le gars dit, je ne veux pas être devant la scène, je ne veux pas être sous les feux de la rampe. Mais apparemment, ses concitoyens ne veulent pas l'entendre de cette oreille. Oui, mais c'est ça. Léa ne peut pas comprendre. Moi, je n'ai véritablement connu Patrice Talon que quand il y avait la crise entre lui et Yaïboni, quand il a entrepris la tournée des présidents des institutions. Même à l'époque où il y avait une grave crise entre lui et Martin Rodriguez. Rodriguez est monté plusieurs fois pour faire des conférences de presse. Mais Talon n'a jamais monté une seule fois. Donc, les gens doivent repartir dans l'histoire, interroger l'histoire. Interroger l'histoire de cette personne. Est-ce que, de par le passé, il aimait se faire voir ? Parce qu'il y a des activités qui pouvaient faire sortir Patrice Talon. Il s'agit d'Emilia qui l'opposait à Martin Rodriguez. Rodriguez a fait des sorties médiatiques. Il a parlé, il n'a jamais vu Talon parler une seule fois. Ce n'est que c'est ce fils qui montait au créneau. C'est Inso grec qui montait. Mais lui-même monte jamais. C'est le papier suscité aussi, des reportages. C'est un homme qui se fait extraordinaire. Il a choisi venir quand c'est de l'extraordinaire. Mais à ce niveau, est-ce que, constatant cette attente, cet engouement des Béninois pour, en tout cas, ces sorties, est-ce qu'il ne devrait quand même pas chercher à édulcorer un peu cette position-là et peut-être donner cette situation à Mifig-Mirazin ? Ou changer un peu quand même ? Oui, c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé, il serait cohérent qu'il se fasse montrer la peau. Parce que, vous voyez, qu'on le veut ou non, il a des passionnés, il a des fanatiques, il y a des gens qui veulent le voir. Est-ce qu'avec ce doute qui est nourri par les réseaux sociaux, est-ce que notre président vit ? Est-ce que notre président est là ? Est-ce qu'il est descendu ? Est-ce que sa santé, est-ce qu'il se porte bien ? Voilà tant de questions que des fanatiques de talent peuvent se poser à raison. Nous avons ses parents qui sont là, qui veulent le voir. Il y a des gens qui ne respectent que pas talent. Je crois qu'il doit s'incorporer ça, il doit se dire que, bon, il y a quand même une couche de mes citoyens qui veulent me voir. Et ça, je souhaiterais que son égo personnel soit révisé pour satisfaire un peu cette couche de fanatique qui ne respecte que pas lui. Parce que ça existe. Je suis là. On dit, il n'a rien malade. Il est à l'hôpital, il est à Paris. Ça va mieux. On l'a opéré deux fois. Et mon enfant doit s'inquiéter. Ma femme aussi. Nous sommes 16 enfants. Mais 16 enfants sont avec lui. En politique, parfois on dit que l'entretien du mythe également a sa valeur. De toutes les façons, nous avons la fête de l'indépendance du 1er août qui s'annonce à la veille de cette célébration. Forcément, le président de la République va s'adresser à la nation, à ses enfants, comme vous le dites, à ses administrés. Mais pas si en temps. Même s'il ne peut pas être à la fête de l'indépendance. La veille, le message, ça c'est institué. Ce serait là le président de la République. Le message du président de la République à la veille de la célébration, la fête de l'indépendance, c'est institué. Oui, je suis d'accord. Le message du président de la République, je ne dis pas qu'il ne serait pas là. Mais le message du président de la République peut être porté par quelqu'un. S'il arrivait à la veille, je ne dis pas que ce serait le cas forcément pour notre pays, mais s'il arrivait qu'à la veille, le chef d'État tombe malade, ce message peut être porté. On ne va pas souhaiter ça. Il va très bien. Léon parle du 1er août comme si c'était une obligation pour le chef d'État de se présenter. On nous habitué à cela. Le message, il y a une obligation. Mais la raison, le physique du chef d'État n'est pas une obligation. Vous l'avez dit que ces enfants veulent le voir, ces admissaires veulent le voir. Oui, je suis d'accord, mais nous ne sommes pas dieux. C'est une occasion pour... Pour moi, il y a des occasions où ils pouvaient déjà se présenter. Moi, par exemple, je veux voir. Lesquelles sont lesquelles ? Il y avait trop de polémiques déjà. Pour moi, je veux être rassuré. Je voudrais que... Je le prends comme... Avant de repartir, la salle de communication a communiqué autour de ça. Il y avait une vidéo qui le montrait descendre de l'aéroport. Un conseil des ministres salué ses ministres. Et voilà, on a vu ça. Le palais a communiqué autour de son arrivée quand même. Tout à fait. Je crois que ce que les pratiques réclament... Qu'est-ce qu'ils veulent encore ? Qu'est-ce qu'il manque ? Je me demande aussi ça. Mais quelque part, il faut donner raison. Et on veut voir le chef d'État parler, s'adresser à... On a vu le chef de l'État saluer ses ministres. Les tapoter avant, en quelques minutes d'échange avec chacun d'eux. Les ministres ont eu ce tournoi-là parce qu'ils sont ministres. Mais vous avez vu ça. Vous avez vu ça. J'ai vu qu'ils ont ce tournoi-là parce qu'ils sont ministres. Il y a des séparatrices de talent qui se trouvent à Tchoumi-Tchoumi, qui se trouvent à Kalalé, qui se trouvent à Niki, à Parakou, à Boumé, qui veulent voir le chef d'État parler et les apaiser. Mais ils ne trouvent pas ça. Je crois que c'est ça qui nourrit aussi, quelque part, la polémique. Je vais vous raconter une petite histoire que le ministère Routon a vécue. Vous devez l'avoir lue, pour ceux qui l'ont lue, sur sa page fesse. Où il allait à une tournée récemment, à peine deux semaines dans le Nord. Arrivé à Dassin, il est tombé en panne. Et un type l'a croisé. « Monsieur le ministre, vous n'avez plus connu les vacations sanitaires ? » « Non, je ne suis pas malade. Vous, au moins, vous me voyez. » « Ah, je vois. C'est parce que votre véhicule est tombé en panne. » Puis le ministre a été de retour de sa tournée. Pour lui, Lazare est en train de connaître l'évacuation sanitaire. « D'accord. » « Donc, ce n'est pas votre véhicule en panne que Dieu va vous accompagner. » « Mais vous me voyez, vous dites que je suis malade. » « Je suis là. Pourquoi vous vous insistez ? » « En tout cas, si votre véhicule n'était pas malade, vous vous aurez évacué. » « Moi, je suis jeune enseignant. » « Je ne suis pas sûr de bénéfice de l'université sanitaire jusqu'à la fin de ma vie. » « C'est dit quoi. Le Béninois est têtu. » Quand il a vu Lazare, le ministre lui parle, il dit qu'il soutient qu'il est malade. Donc, c'est vrai que le Béninois est habitué. Quand les réunions sociaux nous ont abattis, si bien qu'on se refuse, on met en bête nos capacités d'intelligence et on s'abattit aussi gratuitement. Mais quelque part, je dis que le peuple béninois, une partie du peuple béninois, veut certainement que Talon leur parle. Et c'est là le problème fondamental. Il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils se montrent. Moi, qu'est-ce que c'est ? Je suis certain qu'il est là. Mais il y a des gens, on a ces outils que le Blanc a créés, qui n'ont pas fini par nous ronger, si bien qu'on veut voir. Même on peut voir, on dit que ce n'est pas ça. Mais l'essentiel, aujourd'hui, il y a une bonne partie, comme je vous le dis, qui veut voir Talon parler, qui veut dire, bon, vraiment, qui veut nous apaiser. Mais ils n'auront pas l'opportunité de le toucher, de le palper. Ce ne serait qu'à travers les médias qui parlera. Et le problème, le même problème, va demeurer. Parce qu'on va dire, ça a été fabriqué, peut-être qu'on a enregistré hors du territoire national, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, mais c'est vrai. Mais il y a une partie qui sera rassurée, à n'entendre que, ou à ne voir que, le chef de l'État parler. Je vous ai dit, c'est vrai que le Bénouin est têtu, après ses habitudes, et qu'il est têtu, mais il y a toujours une partie qui est inquiète, qui veut voir le chef de l'État parler, leur adresser le verbe, leur rassurer. L'État fonctionne, l'État fonctionne normalement, les ministres vacent allègrement à leurs occupations, il n'y a pas de paralysie dans l'administration. L'État ne s'attaque pas au fonctionnement de l'État, si l'État fonctionne normalement, c'est toute une organisation. Le chef d'État peut être malade pendant 5 ans, l'État va fonctionner. Donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas le fonctionnement de l'État, c'est la personne, chef d'État, qui a une institution. C'est comme si une institution du pays est en bête et qui ne travaille pas. Le chef d'État, selon la Constitution, a une institution debout. Ce n'est pas comme toi, ce n'est pas comme moi, c'est une institution. Donc une partie du pays pense que cette institution ne travaille pas. Cette institution est en bête. Hilarion Caillon, ailleurs au Cameroun, pour être plus précis, parfois le président de la République, Paul Biya, disparaît, c'est 6 mois après qu'il réapparaît. Et le débat ne se fait pas. Pourquoi au Bénin, pour rien du tout, on s'alarme, on s'inquiète ? Le cas de Paul Biya, pour être plus précis, et tout le monde le sait ? Oui, je vous ai dit tout à l'heure que c'est dit. Il y a certaines qui disent même qu'il a une visite officielle chez lui dans son pays. Paul Biya. Oui, mais je me refuse qu'on compare le Bénin au Cameroun d'abord. On va comparer, puisqu'il s'agit... C'est vrai que c'est deux nations, c'est deux moutons, mais qui ne donnent pas le même poids, qui ne donnent pas le même prix. C'est vrai, je vous ai dit cette division, en pratique, quelqu'un comme Yaïbouni. Yaïbouni est présent partout, chaque matin, tout matin, midi, midi, soit présent. Allons allomber tout près. Fort, que vous maîtrisez bien. Vous savez très bien, il n'est pas présent dans les médias comme Talon. Là, on est à côté, on est allomé là maintenant. Fort, fort, fort. C'est vrai que Fort n'est pas aussi médiatique, mais attention, à comparer à Talon, Fort est plus présent dans les médias que Talon. Fort est plus présent. Fort, il lui arrive facilement de s'expliquer. par rapport à telle ou telle situation. Mais vous ne voulez pas Talon, faites ça. Le plan, je suis d'accord que l'habitude de Talon, c'est de ne pas se faire montrer. Mais pas le passé. Récemment, on a quand même vu le président Talon dans un élément sur Facebook. Il a répondu à 200 000 fans. Ça a crié tout ce qu'il y a eu comme polémique et tout. Finalement, que voulez-vous, Béninois, que le président fasse pour vous contentez ? Pour vous contentez. Comment c'est le lendemain de cette sortie médiatique par réseaux sociaux ? On a trouvé qu'il ne devrait pas répondre à 200 000 fans qui lui adressent des lettres, qu'on est près de 10 millions de Béninois, et que franchement, c'est ci, c'est ça. Voilà l'homme qui se fait rare. Et encore, bonjour les problèmes. Non, mais c'est la même personne qui dit que s'il a pu satisfaire 2 000 fanatiques, pourquoi ne pas satisfaire 10 millions de Béninois qui le réclament ? Et donc, les gens ont leur raison. L'essentiel, c'est qu'il faut que les Béninois sachent que chaque chef d'État a son caractère, a ses habitudes, et qu'on ne peut pas leur reprocher. Ce n'est pas possible. Mais l'autre chose aussi que le chef d'État doit savoir, c'est... Il y a des gens, aujourd'hui, ils ne mangent pas parce qu'ils ne voient pas, ils ne voient pas Talon. Oui, il y en a. Ils ne mangent pas parce qu'ils ne voient pas Talon. Ce n'est pas parce que ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas tranquillé qui n'agisse pas. Non, mais il y a des gens, je veux simplement dire, qui ne respectent pas Talon et qui ne s'inquiètent de pas le doute que les réseaux sociaux ont eu à se mettre dans leur tête. C'est ceux-là que je voudrais que le chef d'État libère. Il faut qu'ils les libèrent par le verbe. C'est fini. Parce que moi, c'est un truc qu'à moi, je suis rassuré, mon président est là, dans tous les cas de la figure, parce que, c'est difficile pour moi de ne pas croire aux institutions officielles qui annoncent qu'il est là. Parce que, pour moi, on est dans un pays organisé. Et donc, si des gens qui ne doivent pas les parler, je dois croire. Maintenant, pour des gens qu'on manipule aussi facilement, pour les fanatiques dont on veut tuer le moral, il faut qu'ils agissent pour leur remonter. C'est le plan réel. Parce que, si c'est vous à moi, sauf si on a été victime d'une autre trahison, si notre chef d'État est là, je sais qu'il est là, vous devez savoir qu'il est là. Ceux qui m'a manipulé, comme vous le dites là, sur les réseaux sociaux, sur tout ça, qu'est-ce qu'ils y gagnent ? Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner ? C'est quoi leur objectif ? En créant d'un éclatement. Nous sommes sur les télés politiques, c'est même à aller loin. Les gens sont allés jusqu'à dire que le chef d'État est aggravataire, il faut qu'on le remplace. Le chef d'État a une capacité de gérer le pays, il faut le remplace. Nous sommes sur un terrain politique. Et ça, c'est qu'on comprend. Vous pensez que les gens qui ont été chauds hier vont penser que on croit gagner que talent réussisse. Ils n'ont rien à gagner. Et on veut revenir encore gérer le pays. Donc, c'est normal que ça soit enflé. La vie étant sacrée, est-ce que c'est un argument ? C'est vrai qu'on est en politique, tous les coups sont permis, mais c'est suffisamment grave de vouloir surfer sur la vie d'un individu qui plus est le président de la République, une institution de la République. Malheureusement, c'est quand même impensable. C'est vrai, je suis d'avis avec vous. C'est inadmissible. Malheureusement, c'est qu'on a tombé trop bas où la vie humaine n'est plus rien pour les gens. Les gens qui prédisent la mort de leur prochain moment est très ouverte. Même dans des audios, les gens se parlent, les gens se prédisent la mort de l'être humain. Je ne peux même pas le chef de l'État, un être humain. Je suis d'avis avec vous sur ce point et je dis que je ne sais même pas là où notre pays est en train de partir. On n'a même plus le moral, on se dit qu'il n'y a pas d'éducation. Pour le pouvoir, on veut tout. On veut tout. L'essentiel aujourd'hui, se plaît me poser une question d'éducation. Il faut qu'on s'occupe de la progenité aujourd'hui pour que ce ne soit pas la légende que nous remarquons aujourd'hui dans la politique. Parce qu'on peut faire la politique sainement et ne pas raconter ces conneries. Talon peut être opposant à qui que ce soit. Ou n'importe qui peut s'opposer à qui que ce soit mais aller jusqu'à prédire la mort. Et ça se dit sur tous les réseaux sociaux. Les gens le disent de manière très ouverte. Et le drame, c'est qu'on n'est pas entendu de voir autoriser s'élever contre ça pour appeler les gens à la raison. On a vu le président Nézé Fort-Dieu gagne ce gros malade dans ce pays. Il y a eu un accompagnement populaire. Il y a eu des séances de prière générales dans les églises un peu partout. Mais on n'a pas noté la même chose ici. Et plus grave, c'est qu'il n'y a pas eu une autorité morale pour dire stop. Non mais vous voyez, je veux dire que c'est une question d'éducation. Il y a des choses que la loi n'interdit pas. Le bon sens et l'éducation devraient l'interdire. Celui qui dit il va mourir, vous voulez faire quoi pour l'encadrer ? Il faut aller dans son histoire, il faut aller vers ses parents. Il a été mal éduqué. Il n'a pas reçu de bonne éducation parce que nos meurs et nos traditions nous en empêchent. On ne doit pas aller à cette extrémité pour un être humain. Encore qu'on parle du chef de l'État. Donc je crois que des choses comme ça, nos enfants sont en train de voir et c'est ça qui est suffisamment grave. C'est à ça que je nous appelle à nous occuper davantage de la progéniture aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas cette qualité d'adulte demain. Parce que tu, on a le directeur niaire aujourd'hui parce que dans son enfance, il a été niaire. Il faut qu'on en empêche, il faut qu'on s'occupe davantage, il faut qu'on envoie, c'est vrai que les églises ont leur insuffisance, mais il faut qu'on envoie nos enfants vers les centres d'éducation non formels et formels pour compléter l'éducation qu'ils ont à la maison. Parce que si quelqu'un est bien éduqué là, si quelqu'un a le centre de la vie, c'est inadmissible qu'il raconte ces conneries là, qu'on prédise la mort d'un être humain. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce sentiment animal ? Non, c'est de la méchanceté humaine. C'est de la méchanceté humaine. Ce n'est pas autre chose. Et comme je vous l'ai dit, c'est une question de manque d'éducation, c'est une question de manque de bon sens. Que faire ? Que faire pour les fois venus ? Pour que ces gens... À l'instant, on ne peut rien faire, mais pour... Au niveau du système, c'est-à-dire le pouvoir, c'est-à-dire dans l'état d'espèce, quand ça va se répéter, on ne le souhaite pas. Ça peut être un ministre et tout ça. Comment gérer cette communication pour que le peuple soit apaisé et pour qu'on évite ce genre de dérapage médiatique qu'on a observé ? Moi, je crois que les professionnels de la communication de la présidente de la République doivent voir c'est un cas d'école ce qui s'est passé maintenant. Ça ne s'est jamais passé dans notre pays. C'est un cas d'école. Et c'est des cas qu'on continue des conclusions réelles pour corriger les imperfections. Moi, je pense que les professionnels de la communication du président de la République doivent prendre ce cas d'école, l'étudier, et proposer une forme de communication adéquate à des situations pareilles. Parce que... Est-ce que la personne même du président de la République n'a pas joué sur la cellule de la communication ? Est-ce qu'ils n'ont pas eu du mal à faire accepter les stratégies qu'ils ont eu ? Je complète. C'est-à-dire qu'au niveau du gouvernement, il y a eu trois ministres qui ont, excusez-moi, le thème qui ont embrouillé nous-mêmes journalistes et les populations. D'abord, le ministère des Affaires étrangères. Devant les diplomates a dit que le président de la République, il est en France, il se porte très bien. Le lendemain, il dit non, qu'il est en train qu'il est en train qu'il est en train pour faire un check-up. Après, c'est le ministre Gadesso qui a dit non, qu'il va très bien, qu'un problème. Et quelques jours après, c'est ça qu'a l'affaire. Trois versions différentes. Si au lendemain du départ du chef de l'État en France pour son check-up, un ministre était mandaté pour servir une vection à la population, à l'opinion nationale et internationale, c'est sûr, certain, qu'on n'en serait pas là. Non, mais moi, je crois que c'est l'absence d'information qu'il a mis dans cette législation fébrile. C'est sûr que Chaitan s'est entouré lui-même d'un certain ministre autour de sa santé. Et il aurait caché. Il aurait caché l'information au gouvernement. C'est sûr. À tout le gouvernement. Ça devient absolument privé. Intimement privé. Ça devient intime d'ailleurs. Que le chef d'État soit malade et qu'il nous dédicite. C'est vrai. Même si c'est le cas, il s'agit d'un État, il pourrait quand même se réunir les ministres et dire maintenant qu'est-ce qu'on va servir à la population ? Avoir l'information, une version directe à servir pour éviter ce qu'on a enregistré. C'est un comportement à condamner. On ne peut pas avoir dans un gouvernement trois ministres venus de servir trois versions différentes. Ce n'est pas bon. Je crois que c'est une chose à condamner et c'est des hommes qui ont le droit à l'erreur. Je suppose que c'est une erreur qu'ils ont faite et qu'ils ne reprendront pas les fois prochaines. Parce que la panique peut aller dans tous les reins, mais en tant qu'autorité, on ne doit pas paniquer. C'est ce point que moi, je trouve... Mais je reviens quand même sur la personnalité du chef de l'État. Oui, moi, en tant que profession de la communication... Ça, personne. Moi, en tant que profession de la communication, je suis d'accord, mais quelque part, je suis payé pour amener sur l'État à accepter ceux qui ne veulent pas. Mais s'il ne veut pas... S'il dépend de l'année, parce que j'en suis professionnel. Oui, mais s'il ne veut pas. Donc, je m'en vais. La preuve, quand on parle maintenant, on accuse le communicateur qui l'entoure. C'est ça qui manque aux Béninois. C'est vrai, sur l'État, il y a des moments donné... Moi, je laisse, je suis... pour détourner à l'intérieur. Il y a des moments donné, il veut foncer, mais le jette dans la voiture. C'est ça. Donc, il y a des moments donné... Je suis professionnel chose pour laquelle vous m'avez recruté. À un moment donné, je dois faire l'effort de m'imposer. Ça, c'est ça qu'on doit faire. Maintenant, si vous ne voulez pas une, deux, trois fois, je m'en vais. Mais bon, on n'a pas la culture de la démission ici. Très bien, on ne se voit pas comme ça. Le BUM a reconnu que le manque de communication, en tout cas, porte atteinte à sa gouvernance. Au lendemain, du rejet du projet de loi sur la révision constitutionnelle, sa sortie médiatique sur le service public, il a dit qu'il mène plusieurs actions, mais qu'il ne communique pas autour. Mais désormais, qu'il va changer le fusil d'épaule. Il entend les critiques. Mais malheureusement, ça ne change pas. Peut-être que ça ne change pas comme on le souhaite. On va conclure. Péguidovic d'Akbar. Oui, on va quand même dire un mot sur la présence, l'absence du chef de l'État au sommet de l'Union africaine. Ça devient récurrent. Bon, vous avez raison. Vous avez raison. Et d'ailleurs, moi, je condamne beaucoup ça. Vous n'allez pas voir la rencontre des chefs d'État de l'Union européenne qui s'appelle défense ou ministre d'État. Mais nous, l'Union de l'Afrique, c'est Éric Kier. Les chefs d'État ne donnent pas importance à leur fétiche. L'Union africaine doit être leur fétiche. Et j'ai entendu beaucoup de discours. Les gens ne considèrent pas l'Union africaine. Pour leur propre assise, ils se font financer par l'Occident. La salle dans laquelle ils sont allés s'asseoir, c'est l'Occident qui l'a construite. Alors, quand est-ce qu'on peut réclamer notre réelle liberté ? Le problème se situe à ce niveau. Je dépasse même le cas de notre chef d'État. Comment le chef d'État était au sommet de l'Union africaine ? C'est le plus inquiet. Comment le chef d'État œuvre pour l'autonomisation ? On ne peut pas vouloir siéger pour décider d'un continent et porter ça sous le cou de l'Occident. Ce n'est pas possible. Ça dépend à ce niveau qu'il faut voir. Nous sommes vendus. L'Afrique est malade. L'Afrique est malade. Il faut qu'on solutionne ça. Je crois que c'est l'un des thèmes, c'est le thème principal qui les a unis à Addis Abeba. Je voudrais souhaiter que ça ne soit pas encore un sommet de plus. Parce que trop, c'est trop. Pour manger au sommet de l'Union africaine, il faut que la France donne de l'argent, il faut que la Chine donne de l'argent. Au moins, sur ce plan, ils ont quand même cherché à régler le problème en proposant de prendre 0,02%. Il l'a fait depuis, mais combien de pays l'ont à appliquer ? Nous avons vu la Côte d'Ivoire qui a commencé. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui a commencé. C'est une décision qui émane d'une instance. de l'organe même. Ça doit faire force de loi. Ça doit s'imposer à tous les chefs d'État. Donc, au-delà de notre chef d'État, il faudrait que le chef d'État prenne une salle-là au sérieux qui sache que l'Union africaine, c'est la chose. Comme l'Union européenne, dans une salle de l'Union africaine, les Blancs sont pratiquement plus nombreux que les Blancs. Mais ça, c'est grave. Merci à vous, Hilario Kayon. Gros constat qu'il faudra forcément changer parce que là, ce n'est pas du tout heureux. Ce n'est pas à notre avantage. Il faut que nous sachions vraiment prendre soin de notre fétiche. Un peu comme le dit Hilario Kayon, il y a toute publication du journal Défi Info. Avec lui, nous avons décrypté un peu le retour de Patrice Talon sur la scène nationale et surtout toute la polémique qui a entouré cette absence-là. Comment on aurait pu faire les choses pour éviter et amener également les Béninois à sortir de ce doute systématique et qui quand même veut que forcément le chef de l'État puisse parler enfin, c'est tellement qu'il aura une très belle occasion pour le chef de l'État de se montrer enfin à son peuple. Le 12 prochain, on parle de la visite de la chef de la Confédération helvétique ici au Bénin. C'est tellement que ce sera l'occasion de dissiper tout doute. Merci. Merci à vous, Peggy Ludovic Dagba. C'était donc l'instant débat à fait croiser, retrouver le débat sur la télévision à 13h30 et sur Diaspora FM à 14h. et sur Diaspora FM Sous-titrage Société Radio